Qu'est-ce que nous pensons, et c'est notre conviction, que quand l'éducation est bien faite, quand un enfant est bien éduqué, quand une jeunesse est bien éduquée, nous obtenons à coup sûr une interprétation des cultures et donc beaucoup plus de paix dans le monde. Alors il faut passer par l'éducation aussi pour tous les aspects de développement au niveau, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'industrie, que ce soit même pour le commerce, que ce soit pour les échanges culturels et les échanges humains. Donc quand il y a la chaleur humaine après l'éducation, il y a moins de conflits. Alors nous avons, cela fait déjà une dizaine d'années que nous avons au niveau du Burkina Faso un bon fonctionnement des collèges horizon. Alors par les collèges horizon, nous remarquons d'abord que les enfants burkinabés qui sont inscrits dans ces collèges, naturellement il y a une bonne partie qui provient de sociétés, on va dire autres sociétés, parce que les parents ont l'argent. Mais ils ont un système de bourse qu'ils donnent aussi pour permettre à des enfants de milieux modestes d'avoir effectivement accès. Premièrement, l'éducation, même dans le sens large, donnée à ces enfants est une très bonne éducation. Deuxièmement, ces enfants apprennent à vivre ensemble et surtout apprennent facilement deux langues étrangères, que ce soit l'anglais, que ce soit le turc. Et ce qui permet d'aller beaucoup plus aisément, par exemple, du côté Turquie, parce que les francophones ont toujours eu peur des autres mondes quand le monde n'est pas francophone. Or, de plus en plus, il faut briser ce tabou. Et cette école-là, à l'intérieur de Burkina Faso, est l'exemple même qui montre qu'il faut briser ce tabou, ce qui permet aux autres lycées d'aspirer effectivement à ce qu'il y a, en tout cas à cette avancée-là. Nous encourageons véritablement les collèges d'horizon.